Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Musique 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 On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te présenter un haul de tous ces derniers mois où j'ai acheté des choses et que je n'ai pas fait de vidéo parce que je trouvais qu'il n'y avait pas énormément maintenant il y a beaucoup et ici ce sera un haul non solde, je prépare un haul solde pour la semaine prochaine ou dans deux semaines j'attends encore deux trois trucs donc voilà et il y a mon petit guimauve qui vous dit bonjour Alors depuis le déconfinement je ne suis retournée dans aucun magasin à part une fois Primark et une fois Action Action c'était la semaine passée parce qu'il me fallait des enveloppes pour le boulot donc voilà j'ai été vraiment pour ça mais j'en ai profité pour faire quelques petits achats pour moi donc tout d'abord je ne l'ai pas ici parce que je ne l'ai pas encore monté mais j'ai acheté un meuble je te mettrai une photo ici pour que tu vois à quoi il ressemble c'est une sorte d'échelle avec des petites planches pour mettre de la déco je me disais qu'en fond de vidéo ça pouvait être chouette maintenant voilà j'ai pas vraiment la place ici pour le moment on verra plus tard mais je trouvais ça trop trop joli ensuite j'ai acheté deux housses de coussins pour le salon tout d'abord il y a celle-ci oh je viens de voir qu'elle est hachée bon c'est pas grave celle-ci est faite un peu berbère donc j'aime beaucoup et la deuxième c'est depuis l'été passé que je cherche une housse de coussins jaune un peu moutarde et j'ai trouvé celle-ci voilà c'est lisse d'un côté et avec des petits dessins de l'autre voilà je la trouvais trop jolie c'était la dernière donc je suis contente de l'avoir trouvé je sais que l'année passée ils en avaient sorti j'étais allée le jour de la sortie de ces housses là et je n'en ai jamais trouvé donc ici il y en avait une donc je me suis dit qu'elle était pour moi elle m'attendait ensuite j'ai acheté deux sets d'enveloppes une plus petite il y en a cinq dedans dans celle-là c'est des enveloppes avec des bulles et une plus grande où il y en a trois pour les envois vinted quand c'est des objets un peu plus petits que voilà ça ne doit pas nécessairement aller dans une boîte en carton et voilà je rajoute du bulle si nécessaire je trouve ça très pratique d'ailleurs je te remets le lien de mon vinted juste ici et il est en barre d'infos sous toutes mes vidéos si tu veux aller voir ce que j'ai avant n'hésite pas à aller faire un petit tour ensuite le 28 juillet c'était l'anniversaire de Guimauve et j'aime bien faire une photo souvenir et lui offrir des petits soit un petit jouet soit un petit biscuit et ici j'en ai trouvé que je lui ai déjà donné il y avait deux os en... je regarde parce que quand je dis les mots il reconnaît et là ça va il ne réagit pas donc deux os en biscuit et puis j'ai trouvé ceci que je trouvais trop mignon voilà il y en a trois il y a un lion, un éléphant et un lion c'est vegan, sans sucre ça enlève le tarte apparemment sur les dents donc voilà ça je ne lui ai pas encore donné mais je lui donnerai bientôt ensuite côté beauté j'ai vu deux nouveaux masques en tissu il y en avait un à la coco et le deuxième à la pastèque j'étais obligée de le prendre j'ai d'abord vu celui-là puis je me suis dit pourquoi pas à la coco aussi parce que j'aime bien les masques en tissu et voilà mais la pastèque si tu ne le sais pas encore dès que je vois un truc à la pastèque que ce soit une boisson des bonbons des produits soins il faut que je l'achète je suis accro au truc à la pastèque et enfin ça fait très longtemps aussi qu'on le voit un peu partout c'était le rouleau de jade pour le visage donc on met ses soins et puis on se masse le visage avec ça j'ai entendu beaucoup de bien dessus et j'avais vraiment envie de le tester à la base je voulais acheter un rose je sais que Catrice en a sorti mais c'est quand même beaucoup plus cher que celui de chez Action je ne pense pas que ce soit vraiment de la pierre de jade mais bon on verra je pense que c'est juste le fait aussi de masser qui peut être très agréable donc voilà ce sera à tester maintenant que je te l'ai présenté je pourrais l'essayer ensuite je passe à la partie bricolage parce que si tu ne le sais pas j'aime beaucoup tout ce qui est scrapbooking et voilà des éléments de décoration que ce soit des papiers des plats de trucs d'ailleurs il y a un haul dans le haul solde où ce sera vraiment que des trucs de scrap et chez Action ils ont des feuilles de bricolage donc 30 sur 30 comme les feuilles de scrap des blocs voilà ici j'ai pris celui sur le thème de la jungle et ils sont beaucoup beaucoup moins chers que tout ce qu'on peut voir ailleurs sur les sites de scrap la qualité est bien et ils sont vraiment jolis moi je les aime beaucoup je vais essayer de te montrer un aperçu il y en a toujours plusieurs ici il y a du foil avec donc des éléments brillants enfin voilà je trouve ça génial presque à chaque fois j'en achète ça aussi je me dis qu'il faudrait que j'arrête d'en acheter parce que j'en ai vraiment beaucoup et qu'il faut que je fasse un peu plus de choses avec mais j'aime trop ensuite ma cousine m'a taguée un jour sur une publication Facebook de Action sur ça donc c'est un petit appareil pour faire avec du fil de fer et t'aider à le mettre en forme pour écrire pour faire des formes voilà ici on voit un avion on voit un truc pour mettre sur le un gâteau d'anniversaire un flamant rose une fleur c'est ça une fleur enfin voilà et on peut faire des lettres et des mots avec donc je trouve ça super je pense donc il y a la plaquette pour faire les les formes il y a des modèles il y a la pince pour aider à plier il y a plusieurs embouts pour les tailler voilà on voit tout ce qu'il y a et il y a trois fils de fer différents et ça aussi généralement dans les vraies boutiques de scrapbooking ça coûte extrêmement cher et ici c'était que quelques euros ensuite j'ai acheté cinq duos comme ça c'est des gel pailleté et c'est très joli pour faire sur des mises en page sur des albums photo juste des petites gouttes comme ça et ça met une petite touche pailleté il faut bien le laisser sécher bien entendu et voilà ça aussi à nouveau ça coûte très cher mais chez Action ça coûte pas grand chose donc ici j'ai un rose et un rouge un jaune et un doré un verre clair un verre foncé un mauve clair un mauve foncé et un gris et un noir je dois avoir pris toutes les couleurs qu'il y avait quoique il n'y a pas de bleu peut-être qu'il y avait un bleu dans le magasin je ne l'ai pas vu mais voilà je me suis quand même assez dépêchée pour ne pas rester trop longtemps dans le magasin mais voilà ces couleurs là c'est déjà pas mal et le dernier article chez Action encore une fois dans le bricolage je trouvais ça super joli c'est une cloche qu'on décore nous même le support le socle est en liège et on a du fil de fer et des petits éléments en papier pour voilà faire ceci avec des petits papillons on voit les papiers dans le fond il y a des petits éléments argentés du foil à nouveau dessus donc voilà je trouvais ça tout mignon et je l'ai pris voilà ce qui termine Action je pense que je vais passer à Vinted maintenant j'avoue que je n'aime pas acheter les trucs en seconde main j'aime pas acheter des choses qui ont déjà été portées et tout ça alors que petite ma maman m'achetait des vêtements en seconde main qui n'avait pas de problème c'est un peu plus grand j'aimais moins de ne pas savoir ce que les gens ont fait avec leurs affaires et tout ça et au final avec Vinted je me rends compte que j'achète un peu plus en seconde main ce qui est vraiment bien puisque c'est donner une deuxième vie à des objets ou à des vêtements ce qui est bien aussi c'est qu'on se rend compte que parfois les gens n'ont vraiment pas mis beaucoup de fois les objets qu'ils vendent ou que je parle vêtements chaussures accessoires certaines fois les étiquettes sont toujours dessus donc ça c'est aussi un gage de qualité donc voilà ici j'avais vu chez Kamaïeu une paire de bottillons dorés que je trouvais trop trop belles et le seul moment où je pouvais aller les chercher c'est quand on est tombé en confinement donc au mois de mars j'étais très triste parce que le site ne livrait plus en Belgique à ce moment là à cause du confinement et puis elles ont été en rupture de stock sur le site et j'étais vraiment très triste parce que je les trouvais très très jolies je ne marche pas beaucoup avec des talons mais j'aimerais parce que je trouve ça beaucoup plus féminin et plus élégant surtout avec certaines tenues et je trouvais qu'avoir des petites bottines dorées un peu brillantes ça apportait une petite touche de fantaisie à la tenue aussi bien avec une tenue noire ou enfin voilà aussi bien avec un jeans aussi pour tous les jours et je me suis dit bah tiens pourquoi pas regarder sur Vinted et quand le déconfinement a eu lieu ici je les ai depuis un mois je les ai trouvées à savoir elles étaient en vente à je ne sais plus si c'est 29,99 ou 39,99 c'est entre 20 et on va dire entre 30 et 35 euros qu'elles étaient en vente à la base et ici je les ai trouvées pour 18 euros la fille ne les a mises qu'une fois donc je parle de ces bottines là voilà je les trouve trop trop belles pour 18 euros du coup c'était une bonne affaire elles sont légèrement pliées ici mais je les ai essayées aussi un petit temps pour voir comment ça allait au pied mais franchement elles n'ont rien je suis super contente alors je sais que c'est des copies d'une marque un peu plus chère je pense que c'est Cézanne mais je ne suis pas sûre mais voilà moi les marques je m'en fous si j'ai bon pied dedans et on voit vraiment qu'elles n'ont rien du tout donc ça je suis super contente je continue avec Vinted et ici c'est mon âme de collectionneuse qui a parlé qui a craqué c'est ceci c'est une boîte à lunettes holographique et à l'intérieur il y a une paire de lunettes de la marque Holes je ne connais pas je crois que c'est une marque américaine qui a collaboré avec TooFest bon c'est pas des lunettes qu'on mettra tous les jours mais c'est vraiment un objet de collection donc je te les montre voilà c'est des cœurs on voit tout en holographique c'est génial voilà j'adore et je me dis à nouveau quand j'aurai mon futur studio dans ma future maison un jour je pourrais les mettre sur une étagère et les mettre en exposition je trouve ça trop trop beau elles n'ont presque rien j'en ai vu plusieurs en vente sur Vinted souvent elles étaient entre 45 et 50 euros je me suis dit non je ne vais pas mettre ce prix là pour une paire de lunettes et je les ai trouvées à 20 euros enfin elle me les a proposées à 20 euros donc là voilà ça reste un prix mais c'est vraiment un objet de collection ensuite j'ai acheté ceci toujours sur Vinted c'est un recourbe-cil de chez Primark il est super beau le manche est rose transparent pailleté à la base il coûte 4 euros la personne l'a acheté à 2,50 euros en solde si je me souviens bien elle le vendait à 3 euros et moi je lui ai fait une offre à 2,50 euros qu'elle a accepté et voilà il m'en fallait un nouveau parce que celui que j'ai c'est un de chez Essence ça fait déjà un moment que je l'ai et je trouve qu'il ne recourt pas du tout les cils pourtant au début je l'aimais bien mais là je ne l'aime vraiment plus donc j'espère que celui-ci sera mieux j'aime bien aussi parce que celui que j'avais il y avait des anneaux pour passer ses doigts et voilà c'était pas super agréable à prendre en main celui-ci pas c'est juste deux plaques donc voilà on verra ensuite j'ai acheté un livre parce que j'aime beaucoup lire et j'aime bien avoir le livre j'ai pas envie d'une liseuse je trouve que avoir le livre en main c'est beaucoup mieux et ici c'est le roman Flocon d'amour qui a été écrit par trois auteurs dont John Green qui a écrit Nos étoiles contraires je pense si je ne me trompe pas je l'ai aussi je ne l'ai pas encore lu et voilà plutôt que de tout le temps acheter du neuf parce que ça coûte aussi les livres c'est du papier je me suis dit je vais regarder en occasion et ici je pense qu'il était en vente à 5 euros et qu'elle m'a fait une offre à 3 euros donc voilà à ce prix là je n'ai pas je n'ai pas refusé il est un petit peu abîmé ici et là il y avait une étiquette ici quand elle l'a vendue parce que sur la photo l'étiquette était collée elle l'a décollée c'était tout collant mais ça va mon chéri a su récupérer la couverture sans l'abîmer donc ça je suis contente par contre ce à quoi je fais très attention c'est si la tranche ici n'est pas pliée parce que moi je ne plie pas mes livres je fais vraiment attention à ça je trouve ça plus joli quand c'est dans une bibliothèque et donc voilà je fais vraiment attention à ça quand je l'achète en seconde donc je ne l'ai pas encore lu c'est sûrement une histoire d'amour au moment de Noël oui c'est au moment de Noël donc voilà je le garde pour cette période là et ensuite j'ai acheté deux coussins qui proviennent à la base de chez Primark mon chéri n'aime pas du tout mais moi j'aime beaucoup et je pense que ce serait chouette pour mettre justement dans mon studio le premier c'est celui-ci c'est un coussin en forme de bouche il est mis qu'on ne peut pas le laver mais je vais quand même essayer parce que j'aime quand même mieux laver les trucs même s'il n'a rien il ne pue pas mais voilà surtout en cette période je préfère quand même laver les affaires donc j'aime beaucoup et le deuxième c'est un de chez Primark aussi on s'est bougé là aussi il me semble oui il y a une tirette et voilà c'est celui-ci avec des petits pompons le dos est noir tout simple effet velours mais j'aime beaucoup les couleurs donc voilà et le dernier article que j'ai à présenter de chez Vinted c'est un cadre doré voilà qui vient de chez Emma à la base je ne l'ai pas acheté très cher maintenant la personne qui me l'a envoyé avait bien mis du de la frigolite sur le verre pour le protéger mais n'avait rien mais n'avait rien mis d'autre autour et l'avait simplement emballé dans un sachet et du coup j'ai le coin ici qui s'est cassé qui était cassé d'ailleurs on voit un petit peu ça un petit peu abîmé et à l'intérieur on voit une petite bosse ici c'est pas trop grave ça se voit pas non plus énormément mais c'est toujours un peu râlant mais voilà je à cette personne là j'ai juste enlevé une étoile je lui avais mentionné avant donc voilà c'est pas trop grave et ce cadre enchaîne sur la prochaine boutique où j'ai acheté comme tu peux le voir à l'intérieur il y a 4 marque-pages avec des petites sorcières et donc c'est de la boutique de Morgan Brett et donc c'est une créatrice d'illustration et elle fait des marque-pages des cartes et aussi des pins et j'ai déjà passé 2 commandes chez elle donc je vais te montrer ça j'en ai une 3ème en cours et je vais en repasser une 4ème pour sa nouvelle collection qui est super jolie donc j'ai ces 4 signées là j'en ai commandé 4 autres après c'est toujours des sorcières mais différentes donc il y a celle-ci 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 et celle-ci et j'aimerais retrouver un 2ème cadre dans le même style que celui que je t'ai montré pour pouvoir les accrocher au mur comme ça ou simplement sur une étagère parce que je trouve ça super joli elle vend les cartes donc pour ma carte postale avec les mêmes sorcières je pense des 2 collections c'est moins cher qu'un signé mais je trouvais que mettre les 4 signées l'un à côté de l'autre c'était super joli ensuite justement des cartes que j'ai commandées ce n'est pas de ma première commande celle-là c'est de la deuxième il y a cette sorcière là qui est toute jolie aussi ça je pense la mettre au moment d'Halloween avec ses citrouilles voilà ça c'est la carte de remerciement pour la commande chaque mois elle sort une nouvelle carte de remerciement voilà je trouve ça super joli ça aussi à mettre dans un cadre c'est super beau et la dernière c'est une de qu'elle a designée suite à la série Anuizen E et j'ai regardé cette série là il y a déjà un moment maintenant enfin c'était pendant le confinement j'ai adoré cette série j'avais beaucoup j'avais lu beaucoup de commentaires assez négatifs dessus en disant que l'actrice était assez intense mais c'est le personnage qui est comme ça et moi j'ai beaucoup aimé et quand j'ai vu que Morgan Brett avait une une collection sur Anne j'ai craqué je crois que j'ai tout acheté je vais d'abord te montrer ce que j'avais acheté en premier dans cette collection là donc j'avais d'abord pris cette carte là j'en ai fait un post Instagram super joli voilà les papillons sont dorés brillants c'est du foil super joli et j'avais montré ce qu'elle vendait à mon chéri et lui il avait beaucoup aimé celle là où Anne se transforme entre guillemets en renard donc voilà c'est super joli le renard est aussi en foil doré j'espère que tu verras bien voilà c'est super joli la carte de remerciement de ce mois là je trouve qu'il a super bien avec la collection de Anne donc voilà un gros coup de coeur ça aussi ce sont des cartes qui iront dans des cadres pour changer de temps en temps la déco et j'aime beaucoup et je me suis pris un marque-page Anne il existe c'est la même que la grande carte mais voilà je le trouvais super joli c'est trop trop beau et elle avait fait 5 pins pour la collection je les ai tous pris je les trouve magnifiques il n'y a rien à dire la qualité est vraiment super belle donc le premier que je prends c'est le renard super beau les détails sont trop trop beaux ensuite il y a le chapeau fleuri de Anne si tu as vu la série ça te parlera sinon ça ne te dirait rien ici il y a un bouquin avec plein de petits sketchs dedans des dessins ensuite il y a un joli bouquet de fleurs avec des épis de maïs trop trop beau et le dernier c'est Anne avec ses tresses et ses papillons donc voilà j'adore elle a sorti le mois dernier une collection sur Dorothée donc le magicien d'ose j'ai acheté la carte et je crois le pin c'est avec le livre qui dit over the rainbow je l'attends donc je ne sais plus et ici pour le mois d'août elle a sorti une nouvelle collection une petite collection juste avec des pins il y en a 5 je crois sur le thème d'une sirène une sirène bleue et c'est magnifique je vais les commander c'est une boutique que je suis déjà depuis un certain temps sur Instagram ça fait vraiment des années que je la suis je n'avais jamais commandé avant cette année et le moment où je m'étais dit je vais commander quelque chose je ne sais plus pour quelle collection c'était c'était il y a longtemps elle a mis en pause sa boutique et elle est revenue qu'il y a très peu de temps donc voilà maintenant j'achète des trucs parce que c'est vraiment trop trop continuer dans l'univers d'Anne suite à la série j'ai voulu m'acheter les bouquins alors il y en a beaucoup ici je n'ai que le premier je n'ai pris que le premier pour voir comment je trouvais le bouquin tout simplement parce que parfois la série ça n'a rien à voir avec ce qu'on lit dans les livres je suis à peu près à la moitié donc ça c'est le premier Anne la maison opinion vert et j'aime beaucoup la série se rapproche vraiment bien du livre il y a 2-3 trucs qui ne sont pas pareils mais voilà j'aime beaucoup cet univers là j'aime beaucoup le personnage d'Anne et voilà j'aime beaucoup on va continuer dans les livres je suis abonnée à Belgique Loisir donc tous les 3 mois je dois commander un livre minimum enfin un livre ou il y a d'autres choses il y a des DVD enfin il y a plein de trucs mais moi c'est vraiment des livres et dernièrement ils ont annoncé la sortie du dernier Hunger Games donc le 4ème donc l'histoire se passe bien avant les 3 livres qu'on a déjà pu lire ou les films qui sont sortis ça raconte l'histoire de Snow justement donc voilà ce sera une autre vision de l'histoire je trouve ça pas mal je n'ai pas encore commencé il est assez gros il fait combien de pages plus de 600 un peu plus de 600 et je pense qu'ils vont en faire un film aussi je pense que c'est prévu donc voilà je le lirai très bientôt j'ai beaucoup de livres à lire j'adore ça mais c'est vrai que je lis enfin je lis avant de m'endormir de temps en temps pas tous les soirs et pourtant j'aimerais lire plus en même temps j'avais commandé je vais bouger le truc le bandeau les fiancées de l'hiver donc c'est la collection passe-miroir c'est le tome 1 ça aussi j'en ai entendu beaucoup parler en bien donc j'avais envie de l'acheter je l'ai pris en collection poche je l'ai pris en plus petit format c'est un peu comme les poches mais c'est pôle fiction je ne le connais pas voilà je ne l'ai pas encore commencé non plus mais si ça me plaît c'est sûr que j'achèterai les autres et voilà habituellement je n'aime pas prendre les petits livres j'aime mieux prendre les grands les brochets comme on dit pas les poches où la qualité n'est pas pareille c'est plus agréable mais il y a quand même une belle différence de prix entre les deux la couverture est quand même jolie elle ressemble aussi à la couverture originale c'est ça aussi que je regarde donc voilà ici j'ai pris celui-là et on verra ce que ça donne et dernièrement j'ai passé une commande sur Amazon pour acheter le livre bien chez moi de Cynthia Dulude c'est un livre qui donne des conseils aussi bien pour la maison pour soi-même le corps la tête le physique enfin voilà vraiment plein de choses c'est un livre que depuis sa sortie j'ai envie d'acheter et puis je repousse à chaque fois donc là je l'avais commandé je te mets la couverture ici seulement je l'ai reçu avec la couverture toute pliée donc voilà j'ai demandé un remboursement et je l'ai renvoyé et je le recommanderai en espérant l'avoir correctement donc voilà j'étais un petit peu déçue quand j'ai vu ça parce que du coup j'ai pas pu encore le lire mais voilà je vais le recommander et en même temps j'ai acheté au format poche le roman after la première partie il y en a 5 ou 6 puis il y en a encore des autres après c'est un c'est une série que j'ai envie de lire depuis un moment chaque fois je repousse parce qu'il y a d'autres livres qui me tentent plus mais je suis une jeune fille sur Instagram qui lit beaucoup de livres et récemment elle a commencé after et elle en est accro et elle partage énormément sur ce livre là que du coup elle m'a vraiment donné envie de le lire donc je pense que quand j'ai fini Anne je commencerai celui là à nouveau je n'ai pris que le premier on verra si ça me plait avant d'acheter les autres et voilà on verra bon voici ce qui termine les parties livres lifestyle et tout ça maintenant on va passer à ce qui est beauté tout d'abord j'ai passé au moment des soldes donc il y en a une partie ici et une partie dans le hall solde une commande sur Sephora que je viens de recevoir enfin que j'ai reçu hier et dans la partie non solde j'ai acheté ceci alors il faut savoir que moi c'est ma première niquite et c'est la ultra violet voilà quand je l'ai vu je n'ai jamais été attirée par Urban Decay et par les Naked oui parce que j'en ai aucune il y a juste les Moondust la palette Moondust d'Urban Decay que j'ai c'est la seule qui me tentait elle est trop belle la palette mais quand j'ai vu celle-ci mon CRS Naked sauf que ce n'est pas du Naked c'est pas du neutre c'est du coloré quand même mais voilà c'est mes couleurs c'est ce qui va avec mes yeux la palette est super jolie je ne sais pas si tu verras bien mais elle est vraiment trop trop belle il y a un pinceau je pense qu'ils sont bien les pinceaux de chez eux et voilà les teintes bon tu dois la connaître on l'a vu un peu partout j'en ferai peut-être quand même une vidéo mais elle est magnifique la teinte Lucid donc ce vert là vermante superbe le VR c'est VR ça a l'air d'être un duochrome elle est trop belle ça je me réjouis de me paquer avec et ensuite j'ai passé une commande sur le mini macarron parce que j'en avais fait une vidéo si tu veux la voir je te la remets juste ici sur la pose et sur la dépose à la base je n'étais pas très fan de ce concept là et puis j'ai commencé à le réutiliser pendant le confinement est-ce que je me suis améliorée ou je ne sais pas mais j'aime bien le vernis tient quand même minimum deux semaines sur moi après c'est parce que la repousse de l'ongle est là que c'est pas très beau j'arrive à l'enlever plus facilement qu'avant souvent j'arrive à l'enlever comme ça je sais que c'est très mauvais mais il s'enlève tout seul donc voilà je me suis dit que j'allais racheter deux nouvelles couleurs il ressort pas mal de couleurs je trouve aussi que pendant tout un moment c'est tout le temps les mêmes couleurs c'était pas très ça m'attirait pas plus que ça et donc voilà ici j'en ai acheté trois je vais t'en présenter deux puisque l'autre est en solde et c'est deux nouvelles couleurs donc il y a d'abord le blue vanilla qui est comme ça un petit bleu pastel super joli et lui je l'ai surtout pris c'est même un peu bête parce que je sais pas si je mettrais du bleu comme ça sur mes ongles en entier je le ferai parce qu'il faut que je l'utilise mais parce que j'ai vu sur l'instagram du mini macaron qu'il faisait une manucure avec une base blanche et trois couleurs un bleu, un rose et un jaune j'ai le rose mais le jaune n'était plus disponible donc je le recommanderais par après où ça faisait un effet comment je ne sais plus un peu pastel, pâture je mettrais la photo ici comme ça tu verras ce que je veux dire et donc voilà une fois que j'aurai le jaune je testerai ça et le deuxième c'est le Ohlala Havana donc c'est un rose fluo comme ça c'est celui que je porte sur les ongles je l'aime beaucoup je suis très fière de ma manucure j'ai essayé de changer un petit peu la forme de mes ongles et j'aime beaucoup ils ne sont pas très longs donc ça ne se voit pas énormément par contre c'est très fluo mais voilà pour l'été j'aime beaucoup j'ai acheté tu l'as vu dans la vidéo juste ici de mes box de juillet j'ai passé une commande sur la boutique Leaves & Clouds de Marie Enjoy Phoenix et j'ai acheté ceci Last Swab Last Swab c'est un coton-tige réutilisable pour le maquillage ils ont aussi pour les oreilles un coton-tige normal pour les oreilles mais ça j'en utilise en carton maintenant et quand j'ai vu ça je l'avais vu aussi sur le site de je crois que c'est de Marie donc je me suis dit pourquoi pas et je me suis dit c'est super parce que c'est vrai qu'un coton-démaquillant j'en utilise pas mal alors ça pivote comme ça et le coton enfin le coton le coton-tige était à l'intérieur donc il y a un embout ici pointu et un embout coton-tige normal c'est un peu comme de la gomme du caoutchouc donc voilà je ne l'ai pas encore essayé je le ferai la prochaine fois que j'ai un raté à mon maquillage et normalement il suffit de le de le passer sous l'eau je pense pour le laver je lirai tout ça mais c'est plutôt chaud ensuite comme je l'ai dit au tout début du déconfinement je suis passée chez Primark parce que je cherchais un cadeau pour quelqu'un et justement j'avais vu à nouveau passer sur les réseaux sociaux de très belles choses pour les cheveux dont des pinces plates comme ceci je sais que Marion Caméléon en utilise pas mal quand elle fait ses maquillages parce que c'est des pinces qui ne marquent pas les cheveux donc voilà je trouvais celle-là très jolie j'espère qu'elles feront le même effet elle coûtait 2,50€ et depuis que je les ai je ne les ai pas encore utilisées je peux dire que ça fait déjà quelques mois et en même temps j'ai pris un set de 3 chouchous en satin rose parce que voilà il fait tellement chaud que je ne fais que m'attacher les cheveux et au moins les chouchous je trouve que ça abîme quand même moi le cheveux ensuite j'avais fait aussi une commande chez Revolution Makeup la fois où j'ai acheté ma palette de Tami la tropical non pas la tropical si la tropical twilight j'avais fait une vidéo je te la mets juste ici et donc j'avais acheté d'autres trucs que je n'avais pas présenté dans ma vidéo donc tu vois ça fait déjà un moment il y a notamment deux mascaras donc celui-ci avec des dessins de pêche et celui-ci à l'avocat alors il y en a un c'est donc c'est à l'huile de à l'huile d'avocat celui-là il y en a un c'est pour la longueur l'autre c'est pour leur courbure enfin je ne sais plus ils me tentaient bien je ne les ai pas encore ouverts mais voilà j'adore les mascaras j'avais dit que j'en achèterais plus parce que j'en ai beaucoup en stock mais ceux-là ça faisait déjà un moment que je les voulais et voilà ensuite de la collection XX j'avais pris le gloss pailleté c'est celui que Marion Caméléon présente aussi dans sa vidéo parce que je me rends compte que quand je me maquille comme ça pour partir ou vite fait j'ai envie de mettre un gloss et que je n'en ai pas alors que généralement je n'aime pas les gloss mais je voulais un tout simple un petit peu pailleté donc le voici il est blanc avec plein de petites paillettes je vais essayer de faire un swatch je ne l'ai pas swatché encore il sent bon voilà c'est vraiment ce que je voulais très discret légèrement pailleté donc voilà je pense que sur les lèvres ça peut vraiment faire l'effet et les deux derniers produits c'est une huile pour le corps scintillante et le pinceau qui va avec je voulais les prendre en vacances je ne l'ai pas pris j'ai pris la teinte rose je pense la teinte pink je l'ai testé quand même parce que je voulais voir si je ne m'étais pas trompée parce qu'il y en a une plus en gel et une qui était très liquide moi je voulais la très liquide donc voilà c'est comme ceci on a l'huile au dessus et les paillettes il faut bien mélanger voilà ce que ça donne et alors je vais en mettre je vais me rapprocher je vais en mettre là c'est très liquide ça sent bon et alors il faut étaler et voilà on a plein de micro paillettes sur soi moi je trouve ça super joli je trouve ça super joli surtout en été quand on est un petit peu bronzé et alors le pinceau ça je ne l'ai pas utilisé donc voilà le pinceau le pinceau permettra de bien diffuser l'huile voilà et vraiment faire un effet diffus et pas tout un tas de paillettes au même endroit et hydrater en même temps la peau elle sent très bon elle sent les fruits et voilà c'est super je me réjouis quand même de l'utiliser un petit peu je viens de me laver les mains pour enlever justement l'huile il n'est pas plaqué et tout et le gloss est encore là je ne sais pas si tu le verras il y a plein de paillettes encore donc il tient assez bien alors avant dernière boutique j'ai passé une commande à nouveau il y a déjà quelques mois sur Creuilbatt parce que pendant le confinement je me suis dit que c'était l'occasion de tester un autobronzant comme je l'ai dit dans ma vidéo des box je n'ai pas l'habitude de mettre de l'autobronzant et il y en a un nouveau qui était sorti donc c'était celui-ci le Garnier Ambre Solaire le Natural Bronzer Moussanto Bronzante à l'eau de coco hydratante je l'ai essayé une fois il n'y a pas grand chose de parti j'avais bien aimé et je m'étais pris en même temps un gant voilà c'est ce que je dis dans ma vidéo des box où justement j'en reçois un que j'en ai fait justement acheter un donc ça c'est un peu dommage je me retrouve avec deux et comme je l'ai dit je n'ai pas l'habitude d'en mettre mais voilà peut-être que ça va me forcer s'en mettre un peu plus surtout sur mes jambes qui sont très blanches et j'avais pris en même temps une partie de la nouveauté d'essence de la collection d'essence qui était là Wanna Be My Honey malheureusement c'est une collection que je n'ai pas pu présenter en vidéo comme je fais d'habitude avec les collections essence parce que je n'ai pas reçu les photos et le descriptif il y a eu un souci sur le site en ligne où on reçoit tout ça donc il y a deux collections deux ou trois collections que je n'ai pas pu présenter j'ai été vraiment très triste parce que j'aime bien verser ses vidéos et j'aime bien montrer et j'aime bien découvrir moi en même temps mais donc voilà je l'avais vu sur d'autres blogs et quand je l'ai vu sur Creuil Vat quand je passais à commande j'ai pris il y a tout d'abord un pinceau comme ceci pour les yeux c'est un estompeur et il y en a un pour le teint alors je vais te montrer le petit est pareil le manche est tout joli avec des petites alvéoles de ruches voilà il est tout doux ça ça peut être bien pour le bronzer ou pour l'highlighter mais c'est un peu gros pour moi pour l'highlighter mais pour le bronzer ça peut être vraiment pas mal et j'avais pris en même temps trois cotons démaquillants ils sont comme ceci et voilà c'est des cotons plus épais un peu comme celui que j'ai eu de chez Bouzy Shop et j'aime mieux que les petites lingettes démaquillantes même si j'en ai et que je les utilise mais parfois quand c'est un maquillage un peu plus chargé j'ai mieux une un peu plus épaisse comme ceci voilà elle est toute jolie et il y en a trois dans la boîte et dernièrement Essence a sorti une collection avec Catrice puisque c'est deux marques sœurs c'est la même société qui crée ces marques là et donc il y avait des pinceaux il y avait des produits pour le corps aussi qui faisait très été que je trouvais super belle je dis à chaque fois que je dois arrêter d'acheter des pinceaux et j'en achète toujours c'est un peu il faut qu'ils arrêtent de faire des beaux pinceaux il faudrait vraiment que je fasse un tri et avant de passer à cette collection là j'ai retrouvé le Make Me Brow en teint 02 donc c'est celui que je mets donc j'en ai repris un c'est mon produit chouchou pour les sourcils et j'ai pris une lime à ongles à plusieurs couches donc une fois que la couche supérieure est trop abîmée qu'elle ne lime plus rien on peut enlever voilà elle se pile 3 fois j'espère que tu le vois voilà donc je trouve le principe assez bien et maintenant je passe donc à la collection d'été je vais d'abord te montrer les produits de essence et puis ceux de catrice parce que c'est chez essence que j'en ai le plus donc ici j'ai d'abord ceci le Shell Eye Glow il faut bien mélanger et c'est une brume d'eau scintillante voilà c'est super beau et ça aussi à nouveau un peu comme les paillettes à mettre sur son corps quand on est un petit peu bronzé pour sortir le soir ou quoi c'est super beau bien du sable elle hydrate et elle fixe le maquillage ensuite essence avait deux palettes Catrice en avait deux aussi et j'en ai acheté une donc c'est celle-ci Make a Wish Little Fish elle s'ouvre hop vers le bas et puis vers le haut avec un miroir et voilà les couleurs j'aimais beaucoup les bleus le turquoise là le petit jaune orangé ici qui est très joli si ça t'intéresse de voir la palette en action dis-le moi je ferais bien une revue dessus ça peut être chouette et puis alors c'est les pinceaux il y a d'abord ce coffret ici avec six pinceaux je vais l'ouvrir ils sont tous emballés séparément je ne vais en ouvrir qu'un pour le moment il est comme abîmé mince c'est dommage voilà c'est un manche un petit peu rose gold un pinceau ici tout doux encore j'aime beaucoup les pinceaux essence donc voilà ils se trouvent tous ici tout ce qu'il y a dedans et si jamais tu veux revoir tout ce que contenait cette collection je te remets la vidéo juste ici et pour terminer de essence c'est aussi un pinceau un gros pinceau ici c'est le krabouki brush et donc le voilà super doux oh oui super agréable il va être bien celui-là et dans la partie catrice je n'ai pris que les pinceaux donc j'ai pris aussi le set le coffret de pinceaux il y en a six pour le teint et les yeux les voilà ils sont tous emballés aussi je vais quand même en sortir un pour voir le manche en vrai oh super beau c'est un peu un métal brossé comme ça plus rose gold celui-là l'autre est plus doré très très beau super doux aussi à nouveau et le deuxième c'est le golden scent c'est un pinceau pour le corps c'est un petit peu le même style que le révolution je n'aurais peut-être pas dû le prendre c'est exactement le même le voilà oh il est super gros hyper doux voilà et effectivement il ressemble très fort aux révolutions un petit peu plus petit voilà mais il est super pour mettre des petites paillettes sur le corps ou quoi oh ça peut être très très chouette ah voilà je suis très contente de ça et voilà ce qui termine ce très gros haul non sold donc comme je l'ai dit on se retrouve bientôt pour le haul sold ce sera la semaine prochaine ou dans deux semaines je ne sais pas encore puisque j'attends encore deux trois trucs et voilà comme je l'ai dit ça date il y a des trucs que j'ai acheté il y a déjà quelques mois c'est pas tout sur le même mois et puis après tout je fais ce que je veux mais voilà j'avais envie de refaire un haul ça fait un moment que j'en avais plus fait et de partager avec toi ce que j'ai acheté donc voilà j'espère que ça te plaira dis-moi toi ce que tu as acheté dernièrement s'il y a des choses que j'ai acheté que tu as acheté aussi et ce que tu en penses voilà ça me fait plaisir de le savoir j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je te fais plein de bisous mouah 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 Sous-titrage ST' 501